salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est de nouveau sur les chevaux préparez les affaires pour aller chercher un cheval n'importe où donc on va commencer tout de suite au nouveau desquels de ma chambre donc bien sûr pour le transport ou même autre un cheval a besoin d'un lit on va prendre le lit col rouge ici qui vient de décathlon d'aguenot voilà il n'a pas vraiment de marque il fait taille venez cheval enfin voilà on va prendre bien sûr la linge rouge qui va avec qui est aussi de décathlon et les longues de la rechange d'attache parce que j'adore ces longues donc la même en bleu après nous allons prendre dans notre mallette un peigne pour le crin car je veux lui faire des tresses donc les tresses les élastiques j'ai déjà mis les friandaisons mon paquet et l'éponge donc ceci vient aussi de décathlon d'aguenot donc voilà donc ça ça donc bien sûr le cure piais qui est très très important euh donc la brosse qui va avec des fois il y a des cure piais avec les brosses attachées mais moi je peux faire cela je prends ma magic boss donc voilà qui vient celle ci de décathlon mon pinceau aussi de décathlon et c'est tout donc on prend l'essentiel en parlant d'essentiel le pinceau pinceau égale huile essentielle graisse ou goudron donc ici je prends mon huile essentielle et donc j'ai mes gourmandises je vais prendre mon démy long fougonza qui vient de décathlon mais il est vide c'est plus que de l'eau et de les mouchines parce qu'il fait très chaud et très lourd donc en parlant de chaleur et de mouche mon bonnet anti mouche brun donc brun rouge je sais pas si ça va aller ensemble une corde pour dans le vent s'il y a besoin de quelque chose euh ma couverture de mouche bleue avec les sangles et encore un bonnet qui est cette fois ci à mettre sur les yeux et mon filet à foin je vais prendre mon sac fougonza qui vient de décathlon euh de base ça c'est une couverture qui s'est arrachée donc que j'ai dégoupée qui vient de je sais même pas si c'est quelqu'un qui me l'a offert je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà à quoi ça ressemble posé donc là c'est l'arrière donc là où il y a la queue avec la ficelle a passé sur la queue et donc l'autre attache là bas il y a aussi une petite attache ça c'est une petite poche que j'ai cousue mais là et donc là où il y aura la tête et donc pour l'attacher nous allons prendre les sangles donc il m'en fait deux donc voilà donc le filet à foin nos deux sangles ce tapis dans les deux mouches voilà qui sera pas trop trop utile mais vaut mieux prévoir que guérir prévenir que guérir donc voilà ça c'est du coup un bonnet de museau comme je vous l'ai dit on se met dans ce sens ça on l'attache donc on passe derrière les oreilles pour l'attacher là donc il y colle ça va là et ça ça va ensemble vous voyez un peu ce que ça donne enfin là c'est un peu voilà donc on va aussi le mettre dedans là et je sais j'adore le bleu mais j'ai aussi des trucs rouges c'est un mélange donc celui-là il est brun avec une bonne bleue j'ai eu du marché aux puces je le trouve hyper beau voilà maintenant donc la corde au cas où il y a un souci comme il y a de la place on va profiter pour mettre notre graisse notre imouchine notre démêlement notre éponge nos élastiques pour les tresses parce qu'en revanche je préfère faire des tresses franchement je prends uniquement l'essentiel après vous pouvez prendre deux de brosse et tout voilà notre licol rouge que je mettais à Naya donc voilà avec la longe ça c'était cette longe elle est très usée c'est une longe que j'ai acheté en concours donc au centre-caisse de Birland Bar parce qu'il y a un petit stand quand il y a les concours et je l'utilisais pour la douche et la tâche et la rouge pour le travail donc voilà notre sachet est bien organisé ça pour attacher des trucs dans le ventre pour l'endrager et voilà maintenant si vous pouvez prendre plus que l'essentiel du shampoing ou la graisse pour les filets voilà moi je suis là dans les brosses un bouchon ouais peut-être que celui-là aussi il serait utile et les tchis donc voilà on va quand même prendre encore ces deux-là hop ça oui j'ai quand même à côté j'ai les oranges et tout j'ai eu des nouveaux d'ailleurs donc après je peux vous les montrer mon scratch il doit se faire comme ça vers couteau de chaleur non là non ça non et là-dedans non donc le truc du jour là la corde c'est tout simplement des rênes qui sont hyper longues que j'ai acheté tiens ça aussi on en est au cas où et voilà donc j'ai à peu près l'essentiel après si vous voulez monter votre cheval une cravache une bombe un tapis sale et tout mais moi voilà ça va pas me servir en fait j'ai eu un coup de coeur sur un cheval et donc là avec vous j'ai préparé mes affaires donc vous voyez ce que moi j'emmène après si vous vous emmenez plus vous pouvez le dire en commentaire mais voilà donc voilà et je vous invite aussi si vous êtes à la recherche d'un cheval ou quelque chose d'aller sur le site lecrindeliberté.fr enfin pas forcément pour le trouver bah c'est simple aller sur google taper ça ou sinon chevaux à souver en fait c'est un site où il y a des gens qui vendent leurs chevaux vraiment pas cher parce qu'il y a un délai et si le délai est dépassé bah le cheval il va à l'abattoir et on a plein qui ont été sauvés donc bravo à ceux qui ont été sauvés et moi j'ai craqué sur un et on est en train de voir d'y réfléchir et du coup voilà déjà que je suis là et que je ne vous ai jamais montré comment vivent mes chats et j'ai bien envie de vous montrer donc des gamelles ça c'est la gamelle d'eau de lait manger pour l'opio et l'onko ça c'est un chiffon humide pour les chats ça c'est un truc de chips que j'ai piqué en magasin donc voilà ils ont la bagine du bout tout ça c'est à eux à part le sachet là-bas des 4 longs et là encore un truc que j'ai récupéré car nous avons encore des anciennes affaires de chevaux mes étriers ma salle que j'ai utilisé une fois pour naïa en fait c'est une salle prise ancienne genre un peu ce truc bizarre enfin ouais voilà et un tapis que vous connaissez qui est hyper beau qui vient cette fois-ci de Naturama et qui est de marque Equitem alors je pense que vous avez vu j'ai beaucoup de décathlon donc j'adore tout ce qui est marque Equitem et Fugonza donc j'ai beaucoup de là et j'ai 2-3 petites bricoles du marché aux puces ou que j'ai fait moi-même et donc là j'ai le nécessaire pour un cheval voilà je pense que voilà je me suis donc offert ce mort qui va avec ce filet mais qui n'ira jamais au cheval que je souhaite avoir car c'est taiponé ce filet là est aussi taiponé ça je ne sais pas quelle taille c'est j'ai eu du marché aux puces et le licol derrière taiponé donc ça c'est une longe simple qui va avec ça et ça c'est la longe qui va avec lui donc la longe bleue c'est une intrus et du coup voilà donc là nous avons préparé le minimum de l'essentiel pour aller chercher son cheval au pré ou quelque part voilà donc en même temps moi j'ai préparé mes affaires avec donc je sais que pour le transport maintenant il faut encore tout ce qui est les protections pour la queue et pour les membres donc les pattes et donc ça on va aussi voir pour l'acheter on va voir où on peut faire ça enfin bref donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à très bientôt gros bisous bye bye